Il y a la plage des Curées, bien abritée entre les falaises, et puis celle des Roches d'Argent dans l'estuaire du Douron. Deux sites sur lesquels flotteront cet été le pavillon bleu. C'est la première fois que la commune de Plestin-les-Greffes faisait acte de candidature. Il est vrai que sa situation en plein cœur d'une zone infestée par les marées vertes n'incite pas vraiment à déposer un dossier. Ici j'ai eu un petit peu de crainte et je me suis dit, on va essayer quand même, on va essayer, on tourne le tout pour le tout, après tout ça ne sera peut-être pas éliminatoire. Et c'est vrai que je l'ai argumenté, moi, après en fin de dossier, j'ai dit, c'est vrai, on subit cette marée verte et on fait tout. Les institutions font du travail, les bassins versants, les collectivités font du travail. Alors laissez-nous une chance pour avoir ce pavillon bleu. Et bon, ça a marché. Avec ce pavillon bleu, c'est en effet toute une démarche environnementale qui est prise en compte. La qualité de l'eau en fait partie, bien évidemment. En revanche, rien n'est spécifié sur la présence éventuelle d'algues en décomposition dans le sable, de quoi donner des envies de hisser le pavillon noir. Qu'est-ce qu'on fait ? On met la couverture ou le tapis sur les saletés et puis on présente une belle image de la Bretagne. Et ce n'est pas présenter une belle image de la Bretagne, c'est reconstruire une belle image de la Bretagne. C'est là que justement il y a une différence d'appréciation. Nous nous disons, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Pour l'heure, seul le bleu sera de mise. Certains diront qu'il ne servira qu'à se voiler la face. D'autres s'y draperont pour tenter d'afficher une meilleure image. Le dossier est passé à Copenhague et pour moi c'est important parce que je me dis, ben voilà, Plestin-les-Grèves est reconnu au niveau international. Et ça pour moi, c'est une grande valeur. Une valeur d'autant plus grande que cette année, Plestin-les-Grèves est la seule commune des Côtes d'Armor à décrocher le fameux pavillon. Plestin-les-Grèves